Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles, mais toi Seigneur, tu es fort, tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur, qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus Christ. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs de Parcréatrice à vos télévisions, « Bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. » Je m'appelle Médabranam, l'épouse du prophète William Branam. Le kyste de Médabranam, sa tumeur, disparut mystérieusement en novembre 1963, avant même que les docteurs la touchent alors qu'elle était déjà allongée sur la table d'opération à l'hôpital. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branam Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. L'histoire du kyste de Médabranam prend ses débits en 1949. Branam avait déjà détecté cette kyste en moi depuis 1949 dans un hôtel en Californie. En cette année 1949, Médabranam accompagna son mari, le prophète William Branam, en Californie pour tenir quelques réunions de guérison. Il y eut aussi l'homme d'affaires John Charit de Phoenix qui les accompagna. A leur arrivée en Californie, un riche homme d'affaires arménien du nom de Paul Melikian vint rendre visite au prophète à l'hôtel où il fit loger avec son épouse qui était malade. Mais les médecins ne savaient pas de quoi elle souffrait. Dès l'arrivée du couple Melikian à l'hôtel, Branam demanda directement à Madame Melikian de placer sa main sur la sienne. Branam eut des vibrations dans sa main. Sa main gonfla, il détecta la maladie de Madame Melikian. Étonné de ces phénomènes, Madame Melikian dit au prophète « C'est étrange, si vous touchez la main de n'importe qui, votre main va gonfler et changer des colorations de cette façon ? » Le prophète lui dit « Non Madame, ma main ne peut que vibrer lorsqu'elle a la personne que je touche et malade. » Après cela à Madame Melikian, Branam toucha la main de Melikian, son épouse qui était à côté de lui. C'était juste pour prouver à Madame Melikian que s'il touchait ma main, comme moi je n'étais pas malade, il n'y aurait pas de vibrations sur sa main. Il dit à cette dame « Tu vois comme je touche la main de ma femme, comme elle n'est pas malade, rien ne va se passer avec ma main. » Mais à l'instant que le prophète toucha la main de Meda, il y eut des vibrations, sa main gonfla et changea des colorations. Sa femme était malade. Il dit à Meda « Tu as un kyste dans ton ovaire gauche. » Le mystère dans tout ceci est que je suis restée avec cette kyste en moi pendant 13 ans, depuis 1949 jusqu'en 1962, sans ressentir aucune douleur, ni manifester aucun symptôme. Ces kystes va enfin se déclencher et se manifester en 1962 après une attitude que Meda avait affichée envers son mari. En jour de 1962, Meda Branam va claquer la porte à son mari, le prophète Branam, de suite à une différence qu'ils avaient eue à propos de leur fils Joseph. « Après cet incident, Dieu me frappa, j'avais commencé à ressentir des fortes douleurs de mon côté gauche. » Branam m'amena chez son ami le docteur Chohen de Loiville. Il m'examina et détecta enfin que j'avais une sorte de tumeur dans mon ovaire gauche, exactement comme Branam le disait depuis 1949. En début 1963, Branam et sa famille quittèrent Jeffersonville pour s'installer à Tucson en Arizona. En novembre 1963, Branam s'est dirigé à Shreve Report pour une série de réunions au live tabernacle du révérend Jack Moore. Mais il s'arrêta d'abord à Jeffersonville, puis prêcha le soir du dimanche 24 novembre 1963 le serment « Les trois sortes de croyants ». Après ce serment, lorsqu'il retourna chez lui à la maison principale de Evingland à Jeffersonville, Meda lui téléphonait. « Ce soir-là au téléphone, j'ai dit à Branam que je n'en pouvais plus. La douleur était devenue insupportable. Je devais absolument voir le docteur Scoot pour qu'il m'opère et enlève cette tumeur. » Branam s'agénouia seul au salon de sa maison de Evingland de Jeffersonville devant la peinture d'Hoffman qui représentait Christ. Pendant sa prière devant cette peinture d'Hoffman, la colonne de feu descendue et la super-onction du troisième poule descendue sur lui pour la cinquième fois depuis la création des écureuils en 1959. Dieu lui dit à cet instant « Demande ce que tu veux ». Branam dit « Avant que la main du docteur touche ma femme, je veux que cette tumeur disparaisse. » Le jour de mon opération à l'hôpital, j'étais déjà étalée sur la table d'opération, attendant le médecin. Mais juste en ce moment-là, j'ai senti quelque chose de froid traverser tout mon corps, soudainement je n'avais plus aucune douleur. Juste en ce moment, le docteur Scoot s'approcha de moi avec ses outils, il fut déjà sur le point d'ouvrir mon ventre pour m'opérer, mais avant cela, il fut d'abord un dernier attouchement, comme une dernière vérification. À cet instant, il fut stupéfait de constater que ma kyste avait mystérieusement disparu. Il ne pouvait plus m'opérer, je me suis levée complètement guérie, mon ventre était redevenu normal, comme si je n'avais jamais été malade. Dieu honora les paroles du troisième poule que Branam avait prononcé pour moi. Volez-vous aussi expérimenter votre guérison ? Écoutons ensemble l'extrait de la bande du prophète Pierre-Marie-Anne-Canada. May man and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. So let's pray. Alors, prions. Bien-aimé Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ici. Eh, oh, en regardant ce tabernacle tard dans la nuit, après minuit, comme je passais devant, je me suis mis à penser comme tu l'as soutenu. Et je repense à l'étang qu'il y avait ici et au grand roseau qui poussait là, à peu près à l'endroit de la chair. Quand j'étais petit, je venais ici. Mr. Ingram avait dit qu'on pourrait avoir le terrain pour très peu d'argent, qu'on n'avait qu'à donner un petit à compte. On n'avait pas d'argent, rien à offrir en gage, rien, mais on était prêts à essayer. How did it then as full face value as little over $2,000 with 20 years to pay it out. Et à l'époque, il avait une valeur totale d'un peu plus de 2,000 dollars, avec un crédit sur 20 ans. Et maintenant, Seigneur, regarde-le aujourd'hui. Quand il en était encore à ses débuts, encore ici, dans le creux, et que l'eau s'infiltrait de partout. Tu nous avais fait cette promesse par la parole. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée. Je la roserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. Au même moment, les gens disaient, dans moins de 6 mois, il sera transformé en garage. Mais il y a littéralement des milliers d'âmes qui ont trouvé Christ ici, à l'hôtel. Et dans le tabernacle, le baptistère a constamment... Les gens ont été baptisés au nom du Lui, Jésus, qui s'appelle sur son nom, qui s'éteintent leurs peintes. Et dans le tabernacle, le baptistère a constamment... Des gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont invoqué son nom et ont été lavés de leurs péchés. Des centaines d'infirmes, d'affligés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, de cancéreux sont passés sur cette estrade. Ils étaient venus mourant, des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Et ils sont repartis pour vivre une nouvelle vie, avec la chair de leur corps renouvelée et en marchant de nouveau. Ils ont quitté leur fauteuil roulant, leur béquille et tout. Oh Dieu ! Ces trente années de service ! Père, je me souviens du matin où nous avons posé la première pierre. Tu nous as donné une vision là, qui nous montrait la salle pleine à craquer, un bon coin de rue. Je... Je me souviens que ça ne pouvait pas faillir. C'est pourquoi je te remercie pour toutes ces choses. Beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course, ont gardé la foi. Ils reposent là-bas, ils attendent. Ils se reposent maintenant de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils attendent l'heure où la trompette retentira, où ils se relèveront pour une nouvelle vie, dans un nouveau corps. Beaucoup d'entre eux étaient vieux et tremblants, d'autres jeunes, d'âge moyen, et ainsi de suite. Mais que ton nom soit loué pour chacun d'eux. Maintenant, nous nous tenons de nouveau ici, devant les vivants et les morts. Je te prie d'oindre tes paroles ce matin. Je ne sais pas une chose à dire. Mais je te prie d'oindre tes paroles ce matin. Je ne sais absolument pas ce que je dois dire. Mais je te prie de pourvoir ce que tu as toujours fait, Seigneur. Bénis notre pasteur, frère Neville, et son épouse. Bénis le conseil des administrateurs, le conseil des diacres, chaque membre du corps. Puissions-nous, tous ensemble, vivre d'une telle façon, dans cette vie-ci, que nous ayons la vie éternelle dans la vie à venir. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'Esprit et de la parole. Pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin, avec la ferme décision dans notre cœur de vivre une vie meilleure que celle qui était la nôtre par le passé. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Retrouvons-nous dans deux semaines. Dieu voulant et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501